Donc on est ravis d'accueillir de nouveau Claude Grimmel, vous nous avez bien manqué, donc c'est bien d'avoir cette excellente biographie, donc je laisse la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invitée si gentiment et si rapidement, puisque c'est la première que je fais, la première signature, il y en aura d'autres je crois, mais pour l'instant c'est la première, et je voulais vous dire combien j'étais vraiment heureuse de me retrouver ici, avec ceux que je connais et puis ceux-mêmes que je ne connais pas, de me retrouver aussi à Aurillac, où je ne suis pas venue depuis environ deux ans, puisque ma maman était malade et que ça fait loin de Paris. Là c'est un peu plus, donc je vais revenir un peu plus, un peu plus souvent, et ça sera, je pense, un plaisir pour moi. Alors effectivement, il faut que je sorte un livre pour que vous puissiez me retrouver, si je puis dire, vous verrez, c'est comme si vous alliez m'entendre, je suis sûre. Donc voilà, le nouveau livre que je sors, et aujourd'hui, ce que je veux essayer de vous raconter, c'est les dessous en fait, les dessous de la petite histoire, non pas vous parler du livre, puisque j'espère que vous le lirez, mais vous parler plutôt de ce que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet, et comment je m'y suis pris, parce que vous allez voir que ce n'est pas une petite affaire. En fait, ce monsieur, si je puis dire, que j'ai appelé, ou qui s'appelle le duc de Nevers, mais le duc de Nevers, vous savez, il y en a des quantités, parce qu'en fait, c'est un titre. Donc son père s'appelait le duc de Nevers, son grand-père, que vous connaissez dans la princesse de Clèves, s'appelle le duc de Nevers, et même des gens qui ne sont pas de sa famille, par exemple, le gendre de Mazarin, a pris aussi le titre de duc de Nevers, celui que vous connaissez dans le Bossu. Donc vous voyez, c'est un titre. En fait, son nom, c'est Charles de Gonzague, Clèves, et il est le fils d'un Italien, Ludovico de Gonzaga, originaire de Mantoux, pour les gens qui connaissent, c'est dans le Piémont, c'est dans la vallée du Pau, et il est le fils d'Henriette de Clèves, fille elle-même du duc de Nevers. Donc il est une famille franco-italienne. C'est une des familles les plus riches de France, tout au moins c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de dettes, mais c'est quand même une des familles les plus riches de France, parce qu'ils ont des possessions partout, bien sûr, le Nivernais, vous vous en doutez, le Rôtelois, c'est-à-dire vers le nord-est, vers la Belgique, des terres en Bourbonnet, des terres en Bourgogne, des terres dans le nord vers Dunkerque, en Normandie, en Picardie, enfin c'est absolument vers Bourges, énormément de terres vers Bourges. C'était une des plus grandes familles, c'est ce qu'on appelle une famille princière, c'est-à-dire qu'en fait il y a le roi, il y a les princes du sang qui ont lien de parenté avec le roi, et après il y a les quelques princes, peut-être en tout, peut-être une centaine de personnes, pas plus, vous voyez, c'est vraiment le haut du pavé. Moi qui ai travaillé sur la famille de Fontange, alors là, j'ai vu que nous n'avions pas la même noblesse, on n'est pas dans le même monde, vraiment c'est une opposition tout à fait différente. Il virevolte entre l'hôtel de Nevers que son père a fait construire à Paris, en face du Louvre, qui est maintenant détruit, le château de Nevers, que vous connaissez peut-être, le beau château du Cal qui donne sur la rivière, grâce à lui d'ailleurs, et puis le château de ce qu'on appelle de Lacassine, qui n'existe plus, qui est près de Mézières, dans l'est de la France. La personne la plus importante de sa famille, c'est en fait sa mère, c'est Henriette de Clèves, que vous connaissez peut-être par Alexandre Dumas, elle fait partie des amis de la reine Margot, et elle fait partie, enfin Alexandre Dumas raconte, ce qui est, pas forcément d'ailleurs une légende, mais ce qui a été rapporté par des protestants, qu'elle a eu un amant qui s'appelait Cocona, qui a été en opposition avec le roi, et qu'elle a été une nuit, déterré sa tête avec la reine Margot, ils ont déterré les têtes de leurs amants, et ils les ont embaumées et mises dans leur chambre. Alors ça, c'est une grande mademoiselle de la... Lui, elle, elle était amoureuse de Cocona, et la reine Margot était amoureuse de monsieur de la Molle, et monsieur de la Molle, vous le retrouvez aussi dans Stendhal, Stendhal a utilisé cette histoire également. Donc vous voyez, Henriette de Clèves, c'est un personnage très important. C'est elle, en fait, qui est héritière, et ça change tout le problème, parce qu'en fait, là, on voit que les femmes ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne croyait, c'est elle, en fait, par la mort de ses frères, qui devient l'héritière de toute la fortune de son père. Et elle épouse, donc, cet Italien, Ludovico di Gonzaga, qui est le dernier des Gonzagues, dont le frère est le duc de Bantu, et qui n'a rien. Il faut dire les choses comme elles sont, il n'a quasiment que des dettes. Mais bon, c'est un mariage arrangé par le roi. Il perd son père en 1595. Alors, il naît, lui, en pleine guerre de religion. Et il perd son père en 1595. Il a 15 ans, à ce moment-là. Il devient donc, à la mort aussi de sa mère, pendant très longtemps, sa mère ne l'a pas laissé diriger, mais à la mort de sa mère en 1601, il devient, j'ai pris les titres, très haut et très illustres, Monseigneur, Charles de Gonzague-Clèves, Duc de Neuvers, du Retellois, Marquis d'Île, prince de Mantoux et du Portien, prince souverain d'Arche, comte de Saint-Menoux, père de France, lieutenant général gouverneur pour le roi de Champagne et de Brie, colonel général de la cavalerie légère de France, et enfin, Duc de Mantoux à partir de 1628. Voilà. Et en fait, pourquoi j'ai intitulé mon livre Le Duc de Neuvers, ce qui ne fait pas du tout plaisir aux gens de Charleville, qui eux le connaissent sous le nom de Charles de Gonzague, parce que finalement, les gens l'appellent Neuvers. On dit Neuvers fait construire une ville, Neuvers fait telle chose, donc j'ai choisi, lui-même signe le Duc de Neuvers. Les nobles, ils ont comme des cartes de visite. Dans le nord, il se fait appeler Charles de Gonzague, ailleurs, il se fait appeler Carlo, en Italie, c'est Carlo Ier, voilà, il fait un peu comme il veut, quoi, il l'utilise. Alors, pourquoi, en fait, j'ai travaillé sur ce monsieur, sur ce prince, que je ne connaissais pas beaucoup plus que vous, sinon que je m'arrêtais à Neuvers en venant à Aurillac, comme beaucoup de gens qui ont eu l'habitude de faire les voyages Paris-Haurillac. Eh bien, au fond, c'est une rencontre, je vais donc vous expliquer comment j'ai mené ma recherche, et donc, on est parti sur une rencontre. Je ne connaissais pas, donc, Charles de Gonzague, jamais entendu parler, je ne suis pas originaire de Neuvers, je ne suis pas originaire de Charleville, eh bien, c'est la ville qui l'a fondée, j'y suis allée une fois pour aller rencontrer des amis. En travaillant aux archives, j'ai rencontré un groupe d'universitaires, de chercheurs, qu'on appelle le groupe de Charleville, qui travaille à la Sorbonne, et qui m'a inclue dans ce groupe, très rapidement, donc je vous en parle dès maintenant, puisque je suis, en fait, dans ce groupe de la Sorbonne, c'est un groupe qui travaille sur la population et les familles de Charleville de 1745 à 1914. On est dix chercheurs à travailler sur la population de Charleville. Pourquoi Charleville ? Parce qu'il y a des archives, des recensements de la ville de Charleville tous les ans, rue par rue, maison par maison, de 1740, à pratiquement 1939. Et on ne sait pas pourquoi. C'est unique en France, c'est unique en Europe. Et c'est parce que, justement, évidemment, cette mention a été faite, qu'il y a un groupe de la Sorbonne, c'est que ces grandes enquêtes, les historiens connaissent ça, les enquêtes TRAS, les enquêtes... Donc on fait une enquête B, donc on prend tous les gens qui commandent le nom, on commence par B, et on fait une banque de données de milliers, de dizaines, de centaines de milliers de gens qu'on suit de maison en maison, etc. Hélas, dans les baies, il n'y a pas Rimbaud. Enfin ça, c'est une autre histoire. Parce que quand même, travailler sur Charleville et ne pas travailler sur Rimbaud. Et la ville m'a plu. Et évidemment, quand on travaille sur la population, on se pose des questions sur le fondateur de cette ville. Parce que c'est une ville qui s'est fondée ex nihilo. Ça n'a rien à voir avec, moi, personnellement, les villes que je connaissais. C'est pas Cahors, c'est pas Auriac. Nous, on a des racines du Moyen-Âge. On a des rues un peu tordues. Là-bas, c'est tout droit, des grandes avenues, très homogènes, symétriques. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette ville, quoi ? Puis Charles de Gonzague, il est partout. Il a sa statue, il a ses chocolats, il a son musée, il est partout. Donc on se dit, mais qui ça peut bien être ? Et bien sûr, au musée, vous y trouvez ce tableau qui déjà, vous en met plein la vue parce que là, vous n'en avez qu'une petite partie. Mais avec ce col en dentelle, et j'ai fait remarquer à plusieurs, il y a un lien. Et ce sont des diamants qui retiennent le col en dentelle parce qu'il achète les diamants par milliers, qu'il met dans des bourses en velours. Donc évidemment... Alors voilà, ça, c'est le premier point. Et comme je suis intégrée dans l'équipe de la Sorbonne, j'ai dit, pourquoi je ne travaillerais pas, moi, sur Charles de Gonzague ? Ah ben oui, parce que nous, vous savez, c'est des démographes, il y a beaucoup de démographes. On fait de la démographie, il faudrait bien que quelqu'un nous dise quoi que ce soit. Donc je suis partie faire des recherches. Pour moi, alors, il y avait une biographie dans les années 30, mais bon, je l'avais lue, mais je n'ai pas voulu la relire. Pour moi, la recherche, c'est les archives. Et vous allez voir qu'ici, eh bien, c'est une véritable enquête qu'il faut mener parce qu'il ne faut pas se fier aux index, il ne faut pas se fier du tout aux archivistes. Vous allez aux archives, on vous dit, ah, il n'y a rien. Donc, vous vous dites, je suis mal barré. Les archives, c'est vraiment une école de la modestie, surtout dans les archives de 1580 à 1620, parce qu'en fait, c'est ça, à 1630. Donc, chaque étude des archives remet en question vos premières hypothèses. et quelquefois, tout se redéglingue. Donc, c'est d'abord rassembler un matériau, c'est multiplier les sources, aller chercher pour varier les points de vue. C'est ça, en fait. Donc, j'ai adopté une sorte de démarche d'enquête et, évidemment, j'avais d'abord la chance d'habiter Paris, mais il n'y a pas de fond. C'est ça, le problème. Moi, on a l'habitude, les gens qui travaillent sur la noblesse, de travailler sur des fonds, soit parce que, à la Révolution, leurs biens ont été saisis, soit parce que, tout simplement, on les a déposés aux archives. Ici, on est gâtés quand même. Il y a les Fontanges, à Cropière, il y a un fond extraordinaire, c'est là où j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Après, il y a les Cambeforts, je ne sais combien de paquets d'archives, donc, il y a des fonds de famille. Chez les Nevers, il n'y a pas de fond. Alors, pourquoi ? Les archives de l'hôtel de Nevers à Paris ont été complètement dispersées et vendues, jetées. À Nevers, jetées. Les derniers, c'est 1920, je crois, qu'ils ont jetées. Jetées. Donc, il ne reste quasiment pratiquement rien. Et donc, la plupart du temps, on vous dit, il n'y a rien. Et surtout pas sur cette période-là. J'ai donc commencé méthodiquement par le minutier central. Vous êtes comme moi, vous avez un notaire. En général, les notaires, c'est des notaires de famille. On va toujours chez le même notaire. Et donc, je me suis dit, allons-y. Il habite à tel endroit, on va chercher dans ce qu'on appelle le minutier central. central à Paris. Et effectivement, j'ai trouvé un notaire. En fait, il y en avait deux, mais un était moins, la famille qui en déménageait. En fait, l'étude 73 s'est montrée très riche. Au point que, quelquefois, j'ouvrais un dossier, tout le dossier, ce n'était que des actes passés par Charles de Gonzague. Le dossier en entier. épais comme ça. Donc, je me suis dit, il ne faut surtout pas se fier aux index parce qu'il n'y a que 10% qui sont sur Internet. Il faut que je passe tout. On a droit à cinq boîtes par séance. J'ai passé quelques fois. Et j'ai donc tout photographié. Sans même savoir, à chaque fois que je voyais, alors j'étais un peu aidée parce que Charles de Gonzague, il signe... Vous ne pouvez pas tourner les pages sans voir Charles de Gonzague. Et j'ai photographié tout. J'ai dans mon ordinateur 65 000 photos. Ça vous donne une idée. Donc, j'ai passé... Je faisais mes cinq boîtes. Cinq boîtes, ça fait une bonne matinée à faire ça. Mais souvent, je ne savais même pas ce qu'il y avait. Je photographiais comme un automate. Puis, vous rentrez chez vous. Et puis, évidemment, vous commencez à travailler. Parallèlement, comme on ne pouvait travailler que cinq boîtes le matin, j'allais à la Bibliothèque Nationale où là, il y a des registres de lettres, de documents concernant les Nevers intitulés Nevers. Et donc, pareil, je photographiais à tout Verzingue. Ces registres à la Bibliothèque Nationale sont très bizarres. Ils concernent des achats, des brouillons de dépenses, en vrac, des lettres en vrac. On a le droit à la Bibliothèque Nationale de demander. Donc, j'ai fait une demande. Qu'est-ce que c'est que ces documents ? Je croyais, moi, que c'était le fond de Nevers. Pas du tout. En fait, ce sont des collectionneurs qui, au XIXe siècle, achètent pour les autographes des documents, souvent par charrettes, qui les mettent et qui les font relier. Alors là, c'est le comte de Béthune qui a fait ça. Et il les a ensuite, voilà. La réponse était le comte de Béthune et son fils, collectionneur, ont collectionné tous les documents. Alors, il y a des manuscrits médiévaux, il y a des papiers et il y a des papiers qu'ils ont fait collectionner. Alors, il paraît qu'il s'en est perdu. Les bibliothécaires, parce qu'il y avait des bibliothécaires, ces gens-là, les ont mis un peu dans n'importe quel sens. Donc, il n'y a aucun ordre logique pour nous. Il y a des belles reliures, mais c'est tout. Alors, évidemment, en faisant ça, vous comprenez bien que le risque, c'est le débordement. C'est-à-dire, en fait, vous vous retrouvez avec des milliers de photos. Ça veut dire que tous les soirs, et là, il faut classer les photos sur l'ordinateur avec la cote, le titre et l'index. Il faut faire un index, il faut créer un index. Et après, vous créez des albums de photos. Et c'est tout. Voilà. Donc, je ne travaille pas, vous avez compris, les documents. Je ne transcris pas les documents. Je donne un coup d'œil rapide. Je sais que ça, c'est un contrat de déménageur, que ça, c'est un achat de terre, que ça, c'est une vente. Voilà. C'est tout ce que je sais. Mais quand même, très vite, il se dégage des idées. J'ai quand même une petite idée. Et puis après, je continue, en même temps que je fais Paris, je continue, donc je pense à Nevers. Très décevant. Nevers très décevant. Après, j'y reviendrai sur Nevers. Vous verrez ce que j'ai fait. Je pense à Sarleville. Très décevant. La guerre est passée par là. Et il y a quand même quelques archives communales, mais pas forcément de cette époque-là. C'est plutôt XVIIIe. Donc, très décevant. Il y a quelques actes de notre terre. Alors après, je suis allée au château de Santilly. Pourquoi le château de Santilly ? Parce que c'est les condés et que les condés ont hérité, en fait, de la fille de Charles de Gonzague. Là, c'était pas mal. C'est toujours agréable de travailler au château de Santilly. C'était pas mal. Après, j'ai une étudiante qui est d'ailleurs de Clermont qui m'a suivie à Paris, qui est rentrée dans le groupe de la Sorbonne. On lui a donné un sujet concernant Charleville. Elle, elle a trouvé qu'il y avait un fonds à Nancy. Donc, je suis partie à Nancy. À Nancy, effectivement, alors, vous verrez dans le livre pourquoi Nancy, parce qu'il y a un petit-fils de quelqu'un qui a pris les archives, en fait, qui les a emmenés à Vienne, en Autriche. Et c'est à la guerre de 1914, au moment où on a négocié le traité, que les archives nous sont revenus. Une histoire de fou. Donc, j'ai passé quelques temps à Vienne. Bon, c'était pas extraordinaire. Puis, je suis partie à Monaco. Pourquoi Monaco ? Parce que le Rôtelois, c'est-à-dire la grande terre qu'ils ont au nord-est de la France, a été vendue par Mazarin, a été vendue à Mazarin et la petite-fille, l'arrière-petite-fille de Mazarin a épousé un Grimaldi. Donc, toutes les archives, comme pour Carla, ici, sont à Monaco. À Monaco, vous savez qui j'ai retrouvé ? Thomas Foyeron. Voilà, exactement. Et ça, c'était une chance parce que Thomas Foyeron est un ami du patron du laboratoire dans lequel je travaille. Donc, ça m'ouvrait des portes très facilement. Là, j'y suis allée deux fois à Monaco. Je reconnais que j'irais bien une troisième fois avec plaisir. C'est vraiment quelque chose. J'y ai trouvé des petites choses. Puis, il nous restait Mantoux. Alors, Mantoux, c'est la ville jumelle de Charleville. Donc, j'y suis allée une première fois par la mairie. On y a rencontré des gens. Ensuite, j'y suis revenue toute seule et j'ai passé une semaine à faire exactement la même chose, à sortir les boîtes et à photographier. Et là, franchement, c'était bingo parce que c'était que des lettres. et des lettres intimes, des lettres vraiment de famille, des lettres sur lesquelles il y avait marqué « à brûler » et personne ne les a brûlées. Ça pose une vraie question. Des lettres où on parlait de tout, de la virginité des filles qu'elles avaient perdues au couvent. C'était absolument incroyable. Des lettres incroyables. Là, j'ai dit là, je tiens mon sujet. Je tiens mon sujet. j'ai fait mes cartons de lettres et puis je suis sûre qu'il y a des lettres à Ferrare, à Florence, à Rome. On ne pourrait quand même pas tout faire. Après, j'ai pensé aux villes de son gouvernement. Il est gouverneur de Champagne et de Brie. Donc, j'ai fait toutes les villes. J'ai fait Reims, Troyes, Chaumont, Chalon. Chaumont, je vous le recommande. Je l'ai fait deux fois parce que j'avais perdu un document. J'avoue que la première fois, ça va, mais la deuxième fois, Chaumont, ce n'est quand même pas terrible. Il y a aussi, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure, Hanovre, une documentation à Hanovre parce qu'il y a une petite fille de Charles qui a épousé un Wilterlbar. Voilà. Et puis enfin, mais ça, c'était juste à la fin, j'ai fait les affaires étrangères où il y a trois, quatre boîtes sur mon tout et là, ça m'a d'autant plus été intéressant que je me suis aperçue qu'il fallait vraiment croiser parce que dans les affaires étrangères, ce n'est pas du tout la même chose que les lettres demandent tout alors que c'est la même période. Voilà. Voilà à peu près de quoi je dispose donc. Comme toutes les archives, des archives de notariés en quantité, les ventes, les emprunts financiers, c'est absolument incroyable, les problèmes de finances, les contrats de construction, les réparations des toitures, les déménageurs, ils ont des déménageurs attitrés puisqu'ils déménagent, ils vivent tout le temps entre plusieurs propriétés, les déménageurs, les ventes à sullis de toutes, de principautés parce qu'il y a des dettes terribles, terribles. Après, je dispose de rapports, des enquêtes, des projets de mariage et puis donc, comme je vous le disais, des lettres. Alors, des lettres officielles à l'Empire Ottoman, en Turc, en Italien, en Latin, voilà, vous avez en Espagnol dans toute l'Europe, en Anglais et puis vous avez une correspondance plus familiale avec sa mère, avec son père, avec sa sœur, avec ses filles, avec son frère, donc tout ça, voilà. Et après, vous avez une correspondance de gestion comme il est gouverneur et puis des documents qui sont plus intéressants, justement, des factures de bisous, les fameux diamants par millier, des lettres qu'il a écrites à son fils et puis que, voilà, des petites choses comme ça, des relations de voyage, des relations de fête, des oraisons funèbres, voilà. Ça part un peu dans tous les sens, comme vous le voyez. Donc, au fur et à mesure, j'ai des petits carnets et je mets quelques idées que je vois, ah oui, il faudrait parler de ça et je commence à élaborer, en fait, avant tout ça même, bien avant, j'ai commencé à élaborer un plan. Et je suis allée manger avec mon patron de thèse, mon patron de laboratoire, qui est François-Joseph Rougiou, qui est le directeur du CNRS actuel et puis une de mes amies, Isabelle Robin, et je leur dis, voilà, moi j'ai deux plans. J'ai un plan chronologique, tout simple, et j'ai un plan plus thématique, justement, sur l'esprit de famille, sur les rapports affectifs, c'est ça que je veux faire. François-Joseph Rougiou me dit, ça, les deux sont bien, mais le problème, c'est l'éditeur. Il faut que tu trouves un éditeur. Parce que si tu vas chez Perrin, il va prendre la chronologie, et si tu vas aux presses universitaires de la Sorbonne, il va prendre le thématique. Donc, il faut d'abord que tu trouves l'éditeur. J'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième idée que je voudrais vous faire passer, c'est rien ne se fait sans les autres. Parce qu'en fait, c'est un travail très solitaire, vous l'avez compris, vous photographiez, vous rentrez chez vous, mais finalement, il y a des tas de choses et c'est le fruit quand même du hasard. Et c'est au fur et à mesure des discussions avec les amis, avec les chercheurs, avec les étudiants, et qu'on peut voir, par exemple, déjà la vie quotidienne, c'était ma première idée. Ma première idée, faire une vie quotidienne des princes. Ça a déjà été fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait sur les guises. Donc, si tu as fait les guises, tu as fait les nevers. Ils mangent pareil, ils sassent pareil, donc ce n'est pas la peine que tu te fasses un truc comme ça. Bien. Mes archives étaient quand même très riches parce que j'avais quand même bourlingué pas mal déjà. Après, j'ai discuté, j'avais les documents en italien, donc des amis me les ont traduits, et à l'école des hautes études, je rencontre un étudiant allemand. Il s'appelle Roberto, mais il est allemand. Ça va, il faut. Et on fait un tour de tale et il dit je travaille sur l'ambassadeur de Charles de Gonzague. Il travaille en Allemagne. Il fait son doctorat sur un homme qui s'appelle Priandi, qui est ambassadeur en fait du duc de Mantoux, des ducs de Mantoux. À la fin, je vais le voir, on discute, on devient copain, on s'échange des renseignements. Lui, je lui fais les photos à Mantoux et lui m'a fait les photos à Hanovre. Donc, on s'est échangé des choses. Voilà. C'est très amusant parce que une autre fois, une de nos étudiantes de la Sorbonne me dit j'ai été à une réunion où il y avait tous les doctorants, il y a une Italienne qui travaille sur une pièce de théâtre sur Charles de Gonzague. Elle avait son mail, je l'appelle, Anna Maria, elle travaille, vous ne pourriez même pas le croire, sur les Buratini. Alors, nous, ça nous dit quelque chose, les Buratini ? c'est incroyable. Mais ça doit être un nom générique parce qu'il y a une troupe de théâtre. En fait, Charles de Gonzague, c'est lui qui a introduit la Comédia dell'Arte à Paris. Comédia dell'Arte qu'il avait vue à Mantoux. Et il a fait venir plusieurs troupes de théâtre dont les Buratini, une troupe de théâtre en 1614 qu'il avait vue jouer à Mantoux et qui, c'est vraiment absolument incroyable. Donc, je l'ai rencontrée, c'est au moment de la pandémie, là, elle est de Parme et donc, elle travaille sur le théâtre italien, elle, et il y a un ouvrage qui est dédié à Charles de Gonzague. Bon. Enfin, quand j'ai eu presque fini mon livre, j'avais bien avancé, j'ai un ami qui est vraiment, qui s'appelle Robert de Simon, enfin, je ne sais pas si on peut dire un ami, c'est un collègue, mais un vieux collègue, si je puis dire que j'avais, moi, j'étais en doctorat en même temps que lui, quoi, donc on ne s'est pas toujours suivi, mais là, on s'est retrouvés, on fait partie des papys et mamies du centre de recherche et il est vraiment le grand spécialiste de la ligue de cette période-là qui est quand même une période difficile. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas donner un coup d'œil à mon livre ? Parce que si j'ai fait des erreurs, ça va, il me dit, allez, passe-le-moi. Je sais qu'il est très sévère, que quand il est dans les jurys, tout le monde le redoute, donc là, je me suis dit, bon, mais il faut que je le fasse. Ça, c'est bien révélé. Il a été sévère, il m'a corrigé certaines choses, par exemple, et encore, il n'a pas, il n'a pas, le terme humaniste, il n'en veut pas, parce que ce n'est pas un terme de l'époque, mais je vois qu'il en est resté quelques-uns. j'avais mis partout humaniste, humaniste, mais il les a fait rayer, il dit, il faut dire savant et non pas humaniste, ce n'est pas un terme de l'époque. Bon, enfin, il m'a fait des petites remarques et surtout, il m'a dit, mais il y a une thèse à Baltimore, aux États-Unis, il faut le faire, sur le duc de Rohan qui ressemble exactement à ce que tu es à Charles de Gonzague. Même époque, même carrière, même type de personnage, tu devrais la lire. Et donc, il me la passe et là, pas catastrophe, je dirais, mais ça a rechangé tout mon plan. Exactement. C'est-à-dire que j'ai vu que je n'avais pas utilisé totalement tout ce qui était politique, en fait, que j'avais laissé un peu de côté, alors que c'était, d'après Robert de Simon, c'est le nœud du livre. C'est en fait la construction monarchique des États et comment les princes, qu'ils soient princes de Rohan ou princes de Bouillon ou princes de Condé, comment ils essaient d'exister en contre Richelieu et Louis XIII. Donc, on est reparti aux A0, j'ai refait un plan différent, je suis reparti aux affaires étrangères, là, j'ai revu des documents et j'avais des rapports officiels, j'avais des rapports d'ambassadeurs alors que je n'y avais pas été au départ aux affaires étrangères, j'ai pu contrôler avec mon tout et donc, vous voyez, c'est quand même les copains qui sont quelquefois à la base de réactivation de quelque chose. Je vais donc vous terminer par l'aventure de l'édition. Alors, donc, pendant tout ce temps-là, j'avais déjà mon contrat, il faut quand même le dire. J'ai eu mon contrat très vite. Dès que j'ai eu une idée de plan, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que je fais et donc, il fallait construire. Une fois le travail de plan fait, il faut partir voir, A-t-on vraiment le choix de sa maison d'édition ? Non. 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 Franchement, non. Là, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup de... C'est la maison qui vous choisit, évidemment. Encore faut-il qu'évidemment, qu'ils sachent qu'on existe quand même. Donc, la Sorbonne, c'est vrai que c'est un levier. Il ne faut pas se lever, se leurrer, c'est une marque. Je suis donc maintenant intégrée, je suis chercheuse associée à Sorbonne, l'université. Donc, évidemment, c'est une sorte de marque quand même. Je ne me fais pas d'illusion. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Les presses universitaires, les presses universitaires type CNRS, Rennes, qui sont très cotées, Sorbonne Université. Voilà les trois... Mais ça, ça tire très peu et il y a très peu de diffusion. Mais bon, ça n'a aucune importance relative. Moi, je voulais publier de toute façon. Après, il y a les éditeurs de biographie, Fayard, Perrin. Ça, c'est les grands de ce monde. Puis, il y a des éditeurs plus spécialisés comme Champ Vallon. Ils sont spécialisés en histoire et c'est vrai que Champ Vallon fait des choses que moi, j'aime bien. Et c'est le premier que je choisis parce que la personne qui dirige Champ Vallon, c'est quelqu'un de mon âge qui a été un élève de l'Oroi Ladurie, qui a travaillé sur des sujets proches de moi. Je me suis dit, je vais peut-être avoir... Il n'a jamais répondu. C'est un bon, très bien. Après, il faut vous dire aussi que les biographies sont passées de mode en histoire universitaire. Les gens sont toujours friands. Stéphane Berne adore ça. Mais, en histoire universitaire, ça ne va pas du tout. Si vous faites de la biographie, il y a quelques personnes qui s'y lancent, mais ça n'est plus un sujet. Ce qu'on fait actuellement, c'est des choses comme les odeurs, le sang, les larmes, plutôt des choses conceptuelles. Les femmes et le travail, le divorce, sur du long terme, des choses comme ça. On ne fait plus véritablement de biographies qui sont un peu remises dans une histoire traditionnelle. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de vendre cela d'un côté et de l'autre. Donc, Jean Vallon, visiblement, il travaille beaucoup sur l'intime et il n'a pas répondu. J'étais un peu énervée, je vous avoue franchement. Je dis à François-Joseph Roudjou, il n'a pas répondu, il me dit remets un mail. J'ai dit non, quand même. Je vais essayer Fayard. J'ai pris mon téléphone. Je connaissais bien Dalméda qui travaillait chez Fayard. j'appelle, on me dit M. Dalméda ne travaille plus chez Fayard. Bon, qui le remplace ? On me dit Mme Hock-Grandjean. Très bien, vous pouvez me donner son mail ? Voilà, j'ai eu le mail, j'ai envoyé, le soir même j'avais une réponse. C'était incroyable. Et là, j'allais dire personne ne connaissait, elle, elle nous connaissait. Parce qu'elle connaît l'école des hautes études, elle, elle nous connaissait bien sûr. Mais moi, personne ne me connaissait vraiment. Enfin, je ne connaissais personne dans cette maison qui est vraiment... Elle m'a rencontrée deux jours ou trois jours après. J'y suis allée avec mes deux plans. On a discuté. Je crois qu'elle a vu que la thématique était originale. Elle m'a posé plein de questions sur mon désir d'investissement, sur les dates possibles de remise de manuscrits. Elle a fait un rapide calcul et voilà. Elle a dit d'accord. Voilà. Ça s'est fait. Donc, j'ai eu une confirmation de contrat quelques jours plus tard. Vous savez, un contrat, ça fixe tout. L'argent qu'on reçoit au départ, qui est une avance sur les ventes, le prix, bien sûr, le nombre de signes, le nombre de pages, la date de remise. Voilà, comme ça, il s'assure que vous avez vraiment... Et puis après, c'est à vous de travailler, j'allais dire. On vous laisse travailler. J'avais du temps devant moi. Elle m'avait donné deux ans. Donc, j'avais du temps devant moi. Donc là, il faut s'arrêter de voyager. Monaco, c'est fini. Il faut s'arrêter de courir un peu partout. C'est un autre métier qui commence. C'est le métier de... Donc, je revois mes documents. À partir des index, c'était relativement facile. Et puis finalement, petit à petit, je reviens aux documents d'archives quand j'ai un problème. Je repars. Comme on a les photos, c'est quand même assez extraordinaire maintenant. Nous, qui avons travaillé sans les photos, il fallait revenir aux documents. Maintenant, on a les photos chez soi, on peut les regarder, dire peut-être que j'ai raté quelque chose. Voilà. La précision, repartir à l'enquête, refaire les titres, rechanger, quand quelqu'un vous donne une indication, rechanger le plan, etc. Interrompre de temps en temps l'écriture. Alors, je vais vous donner deux petites anecdotes pour terminer. Par exemple, sur le baptême et la naissance de Ferdinand. Alors, Charles, il a trois filles et trois fils. Ferdinand et sa sœur Anne ont été baptisés la même année à quelques mois près. J'ai pensé d'abord à des jumeaux. Mais non, parce que la reine félicite Catherine de Lorraine pour l'accouchement de sa fille. S'il y avait des jumeaux, ça ne marchait pas. J'ai pensé donc à un baptême retardé, mais je n'avais pas la date de l'accouchement. Charles de Gonzague, chaque fois qu'il y a un accouchement, il écrit à ses cousins à Mantoux, ma femme est grosse, elle va accoucher dans trois mois. Et puis après, on a ma femme est accouchée d'un fils ou ma femme est accouchée d'une fille. Donc là, je n'avais pas. Je n'avais pas, j'avais tous les accouchements. Donc, j'avais les accouchements et les baptêmes qui ne sont pas les mêmes. Les baptêmes à nevers dans les registres et les accouchements par les lettres qu'il envoyait à Mantoux. Et pour ce Ferdinand, je n'avais pas l'accouchement. J'avais le baptême, mais je n'avais pas l'accouchement. Tout le monde se moquait de moi. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? C'était important pour moi parce que je voulais le faire, je voulais l'ordre de naissance des enfants pour voir comment ils étaient élevés. Et j'avais raison parce que les aînés ne sont pas élevés comme les autres. Il fallait que je sache comment on élevait ces garçons. Alors, je me suis creusé la tête et puis je me suis rendu compte que pour la naissance de plusieurs, la ville de Nevers faisait des feux d'artifice à l'accouchement de Madame la Duchesse. Je suis repartie à Nevers. Là, j'étais presque à la fin du livre. Je suis repartie à Nevers. J'ai été regarder les livres de comptes de la municipalité de Nevers et j'ai trouvé le 31 feu d'artifice pour l'accouchement du troisième fils de Monsieur le Duc. Ça y est, j'avais ma date de naissance. Vous voyez, c'est un peu ça. À Chaumont, ça a été pareil. J'avais trouvé un texte à Chaumont qui disait et c'était l'homme de main de Charles de Gonzague qui dit au maire de Chaumont et qu'est-ce qu'ils ont les gens de Chaumont ? Ils ne m'aiment pas pour qu'ils ne puissent pas donner suffisamment d'argent pour construire la ville de Charleville. Cette phrase, quand je suis sortie de là, je l'avais trouvé tellement extraordinaire, je l'ai téléphonée aux uns, aux autres, j'en ai parlé partout. Impossible de retrouver cette phrase. Impossible. Je suis allée deux fois à Chaumont et en fait, elle était à l'intérieur d'un autre texte. C'est une reprise, c'est dans un conseil municipal qu'on dit j'ai rencontré monsieur un tel qui m'a dit que... Et on a le petit récit. Et je n'arrivais pas à le retrouver. Vous voyez, quelquefois, c'est pour ça que Chaumont, j'en ai une... Et puis, il y avait remis en cause. J'ai rencontré un étudiant turc qui lui travaille sur la croisade. est-ce que c'est la dernière croisade ? Et Charles de Gonzague a monté une croisade, a monté une croisade, donc il m'a fait reprendre les documents avec tout cela. Donc vous voyez, après il y a le dernier sprint. C'est vrai que Fayard c'est une maison d'édition extraordinaire. Il y a longtemps que je n'ai pas eu la même. Avec des correcteurs, des cartographes, des gens qui vous aident à faire les généalogies. Pour les illustrations, ils ont des contrats à la BNF. Enfin, vraiment, la ville de Charleville, évidemment, comme la ville d'Auriac à un moment l'a fait pour moi. Ils sont très contents. C'est leur fondateur. Donc ils m'aident, ils m'ont beaucoup aidé également. Ils ont donné évidemment les droits pour la reproduction, pour les plans, pour tout ce que je voulais. Et le maire m'a mis à son service son système de communication, ce qui a permis d'avoir des vidéos qui circulent sur l'Internet. Donc vous faites le dernier sprint, vous envoyez, et après il vous revient en fait des corrections. Alors là, par exemple, j'ai une jeune femme, parce que Mme Ock-Grandjean qui m'avait embauchée est devenue la directrice générale. Donc j'ai une jeune femme, elle joue un peu, si vous voulez, le lecteur, au fond, à qui s'adresse-t-on ? Au lecteur cultivé de moyens. Plutôt quand même cultivé. Donc elle joue ce rôle-là. Pourquoi cette date-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que la Ligue ? Voilà, elle pose des questions. Et là, vous essayez de faire au mieux. Après, il y a l'orthographe, l'homogénéité des termes, les index, vous voyez. Il y a beaucoup de choses. Les droits de reproduction au musée de Mantoux. Et puis voilà. Et puis après, vous partez. Alors je voudrais simplement vous ouvrir deux portes. La première porte, c'est que c'est un livre, vous l'avez compris, il y a vraiment un homme derrière le prince. Et c'est ce que j'ai voulu vous montrer. C'est cet homme avec sa famille, ses amis, un homme qui pleure quand il va rencontrer sa dernière fille au couvent et que la petite fille le supplie, la petite fille parce qu'elle doit avoir six ans ou sept ans, le supplie de l'emmener et qui est prêt à l'emmener et qui pleure. Un homme qui joue aux cartes, qui est un peu déroutant pour nous parce qu'il croit en l'astrologie, il est très pieux, mais en même temps il croit aux signes. Mais un homme qui adore le costume, les perles, les diamants, les plumes de héron, les soirées, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez compris, c'est politique, c'est la montée en fait des états monarchiques et ces princes qui avaient l'habitude de conseiller Henri IV, par exemple, se trouvent démunis à l'époque de la Régence avec Conchini, puis avec Louis XIII et le père Joseph qui a un rôle considérable qui se mêle de tout et à partir de là, pour exister, il faut partir. Il faut partir dans ce qu'on appelle des souverainetés comme Charleville. Charleville, ce n'est pas la France, il faut le savoir. C'est une souveraineté indépendante ou après, si on ne peut pas, on part à Mantoux. Mantoux, c'est un lieu clé parce que c'est le lieu de passage entre l'Autriche et l'Italie et l'Espagne. Donc, être duc de Mantoux, c'est vraiment posséder des clés et donc, c'est exister sur le plan de l'Europe. Je vais se conclure par un petit focus parce que je reviendrai, je pense, à la société de la Haute-Auvergne et je vous parlerai d'un homme que j'ai rencontré tellement de fois qui m'a été, ça a été quand même assez étonnant. Donc, en travaillant sur Charles de Gonzague, j'ouvre un dossier aux archives nationales de notaire et il y a un nom qui, au moment où il crée un ordre militaire de chevalerie, il y a un nom qui me frappe Pouget-de-Moraise. Bon, je me dis ça, c'est quelqu'un que je connais. Pouget-de-Moraise, c'est le gouverneur de Carla. C'est la fameuse bonne dame de Carla. Je me dis, mais Pouget-de-Moraise, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est exactement... Alors, je vous laisserai découvrir ce qu'il fait là, évidemment. En fait, Charles de Gonzague, qui a fondé cet ordre militaire à Vienne, en Autriche, a choisi dans chaque pays puis dans chaque province un homme clé qui le représente pour cet ordre militaire et c'est forcément, c'est en général d'anciens ligueurs très catholiques, très catholiques dévots. Là, ce n'est pas le cas. Pouget-de-Moraise, c'est tout à fait original. C'est Pouget-de-Moraise qui va être choisi par Charles de Gonzague et ce document que j'avais à Paris, c'est en fait le fait que Pouget-de-Moraise vient faire son allégeance à Charles de Gonzague pour la Haute-Auvergne. Et moi, ce Pouget-de-Moraise, je l'ai rencontré deux fois. C'est quand même drôle. Il a été lié à la Duché... à l'enlèvement de la fille de Petre-Jean de Fontange qui est donc mon arrière-arrière-arrière ancêtre au XVIe siècle. C'est son neveu qui avait enlevé Guilmine de Fontange. C'est quand même bizarre. Et puis, la deuxième fois, je l'ai rencontré à Sansac-de-Moraise quand j'ai fait mon petit opuscule sur Sansac parce qu'après avoir été enlevé comme gouverneur de Carla, il a été à Sansac-de-Moraise et avec son neveu, ils ont mené évidemment une fronde contre le roi. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant. Et en fait, c'est cette appartenance-là qui m'éclaire maintenant sur des choses que j'ai faites quand j'avais 20 ans. Et c'est ça que je viendrai vous expliquer comment une chose peut remettre en question ou tout au moins compléter en fait des choses différentes. Et l'opposition que nous voyons à Sansac-de-Moraise où les gendarmes viennent l'arrêter et où il y a des coups de pistolet sans cesse, eh bien, elle s'explique évidemment par le fait qu'il est en révolte contre le roi finalement. Et on retrouve cette révolte contre le roi que je vous ai expliqué. Voilà, je crois que je vous en ai dit beaucoup et voilà. C'était passionnant. Je vais vous dépasser un peu mais tant pis. Merci. Merci.